Je l'ai intitulé, fais le choix de ce que tu entends. Quand je parle de l'entendement, je parle de ce que tu écoutes. Alléluia. Choisis ce que tu écoutes, choisis ce que tu entends. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. J'introduis comme si mon message de ce matin, je l'introduis avec un verset de la Bible, Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'introduis mon message de ce matin avec ce verset Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Je fais la lecture. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. C'est-à-dire, Dieu prend aujourd'hui à témoin entre toi et lui, le ciel et la terre. Il veut dire que ciel, regardez ou écoutez ce que je veux dire à mon fils. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie en fin que tu vives, toi et ta postérité. Quelqu'un dit avec moi, fais le choix. Dis avec moi, fais le choix. De ce que tu entends. De ce que tu entends. Nous voyons ici, ces récits de la Bible, nous montrent clairement que Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Dieu laisse toujours les temps à ses enfants. Il laisse toujours les temps à ses fils, à ses filles, suivez-moi ici, de pouvoir décider sur ce qu'ils seront demain. Voilà Dieu. Alléluia. Amen. Dieu vous laisse le temps, il vous laisse le choix de dessiner votre futur. qui dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi. Mais, un conseil d'ami, un conseil de père, un conseil de quelqu'un qui t'aime, il te dit de choisir la vie. Dis avec moi, fais le choix. Dis avec moi, fais le choix de ce que tu entends. Pourquoi j'essaye de développer ce sous-thème tout simplement parce que l'homme est le résultat de ce qu'il entend. L'homme est le résultat de ce qu'il entend. Un enfant est le résultat de ce qu'il entend dans l'environnement où il est né. On peut facilement deviner l'avenir d'un enfant en étudiant sa famille ou la maison où il est né ou elle est né. Parce que ce que tu entends va déterminer ton futur. Ce que tu entends aujourd'hui va déterminer ton langage. Ce que tu entends va déterminer tes réactions. Ce que tu entends aujourd'hui va déterminer tes décisions. Alléluia. Alors nous parlons de la foi. La foi a pour provenance le coût. La foi passe par l'écoute. Passe par ce qu'on entend. Alléluia. La foi ne vient pas comme ça. J'ai dormi je me réveille je dis non j'ai la foi. Je dois percevoir quelque chose. Je dois entendre quelque chose. Et sur travers cette chose là que la foi va naître en moi. Chers amis je pouvais énumérer plusieurs raisons ce matin qui m'ont poussé à développer ce sujet qui paraîtra peut-être un peu terre à terre mais donnez-moi prêtez-moi un peu votre attention. Première raison qui m'a poussé de parler sur ce thème parce que la Bible dit sans la foi il est impossible impossible à une personne d'être agréable à à Dieu. Ce qui fait que Dieu nous agrée ce qui fait que Dieu nous appelle ses enfants ses filles ses fils c'est pas l'argent c'est pas les dîmes que nous donnons mais c'est la foi qui est dans votre coeur Alléluia c'est votre croyance en lui votre confiance envers lui Dieu agrée entre deux personnes celui qui donne beaucoup qui ne croit pas et celui qui donne peu mais qui croit Dieu agrée celui qui ne donne pas mais qui croit à lui c'est compliqué Alléluia sinon on croira qu'on peut acheter Dieu laissez moi vous dire que c'est par la foi que nous sommes sauvés c'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu c'est par la foi que nous serons enlevés pour aller au ciel cela va se faire par la foi tu veux être agréable à Dieu ne mets pas d'abord ce que tu possèdes en avance ne pense pas à ce que tu fais mais c'est ta foi qui fait que Dieu puisse t'accrocher dire que non ça c'est ma fille Alléluia la première raison personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi si Dieu ne retrouve pas la foi au-dedans de lui deuxième raison qui me pousse à parler sur ce message c'est ce que je viens de dénumérer juste presque à la fin Ephésiens chapitre 8 à partir de verset 9 la Bible dit non Ephésiens 8 verset 8 à 9 je fais la lecture rapidement quand c'est par la foi que vous êtes sauvés par le moyen non c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu Alléluia c'est par la foi aujourd'hui on doit parler de la foi parce que si on ne parle pas de la foi le monde ne sera pas sauvé Alléluia Amen Ephésiens chapitre 8 9 Alléluia c'est pas par les oeuvres c'est pas par les oeuvres comme je vous ai dit si cela dépendait des oeuvres nous autres là on n'a encore rien fait pour Dieu Alléluia moi je n'ai encore rien fait pour Jésus jusqu'aujourd'hui je n'ai encore rien donné à Jésus je n'ai encore rien fait pour Dieu donc si Dieu m'a sauvé ce n'est pas parce que je lui ai donné l'argent mais c'est tout simplement parce que je lui ai fait confiance parce que j'ai cru qu'il y a un Dieu il y a quelqu'un qui m'a aimé il y a quelqu'un qui a quitté le ciel qui a abandonné son trône il est venu sur la terre pour me sauver ah non je crois on sera en Romé voyez ça dans le livre de Romé je vais vous retrouver ça rapidement Amen et la troisième raison nous avons dit la deuxième raison c'est pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres aujourd'hui il y a des gens qui mettent les oeuvres devant Alléluia ils ne veulent pas croire ils ne veulent pas donner accepter le Christ mais pour eux c'est les oeuvres qui comptent Alléluia nous sommes sauvés par la foi troisième raison qui m'a poussé de parler de ce thème le nom de Jésus Christ disparaît de moins en moins dans nos prédications Alléluia le nom de Jésus disparaît de moins en moins dans nos prédications dans nos chansons dans nos adorations dans tout ce que nous faisons pour Dieu les amis le nom de Jésus Christ reste le seul nom qui sauve je n'ai pas entendu ton Amen le nom de Jésus Christ suivez-moi très bien je parle je parle de nom de Jésus Christ je n'ai pas dit un autre nom un autre nom Ah c'est Ephésiens 2.9 excusez-moi corriger ça Ephésiens 2.9 merci Alléluia le nom de Jésus Christ reste le seul nom qui sauve l'humanité entière l'une des raisons qui me poussent à parler de la foi ce matin c'est parce que en observant l'évangile actuel on parle de moins en moins de Jésus on s'accroche aujourd'hui au nom hébraïque on cherche des noms un peu bizarres pour essayer de faire preuve que nous avons beaucoup étudié que nous avons appris l'hébreu mais en réalité avec ce nom là tu ne peux pas chasser un démon avec ce nom là tu ne peux pas chasser une maladie avec ce nom là tu ne peux pas opérer un miracle les noms de Jésus disparaissent de moins en moins dans nos églises dans nos chansons difficilement je vous ai parlé récemment de ce témoignage d'un pasteur qui avait composé un chant un chant d'adoration qui commençait au lieu de mettre le nom de Jésus il lui parlait que des A il a fait ça il est comme ça il est monté au ciel il m'a donné ça il m'a donné ça et il était étonné cette personne était étonnée pendant qu'il était en retraite il a vu un démon devant lui les démon étaient en train de chanter la même chanson que lui chantait Alléluia les démon chantaient un chant d'adoration composé par son pasteur maintenant il était choqué et demande au démon il dit comment peux-tu blasphemer comment peux-tu chanter une chanson que loue Dieu le démon lui dit non dans cette chanson il n'y a pas le nom de celui qui nous chante il n'y a pas le nom de celui qui nous a vaincu vous avez ce nom il a fait ça il a guéri mais c'est qui le haut là parfois c'est ton grand-père pourquoi un démon peut chanter ça et la fille était étonnée elle est rentrée pour voir son pasteur et lui dit papa j'ai vu un démon dans mes rêves en train de chanter le cantique que tu as chanté là j'ai posé la question au démon il m'a dit parce qu'il n'y a pas le nom qui nous fait peur là c'est-à-dire le nom de Jésus qui n'était pas mentionné il faut faire très attention avec toutes les chansons où on ne chante que ah oh il a fait ça il a pris ça non il faut dire Jésus a fait ça Jésus a guéri Jésus a opéré le miracle quelqu'un dit avec moi Jésus dit avec moi Jésus voilà l'une des raisons qui m'a poussé de pouvoir parler de ces petits thèmes ce matin pour parler de la foi nous allons comprendre pourquoi nous parlons de la foi Alléluia Romain chapitre 10 à partir du verset 14 jusqu'au verset 21 Romain chapitre 10 verset 14 au verset 21 je lis la parole de Dieu Romain chapitre 10 verset 14 à 21 comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler tout ça ce sont des questions et comment entendront-ils parler sans que quelqu'un prêche et comment prêcheront-ils si ils ne sont pas envoyés parole du Seigneur Alléluia pourquoi les gens aujourd'hui sont en crise de foi dans Luc 18 verset 8 la Bible souligne noir sur blanc Jésus se pose une question il dit quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi Alléluia ça c'est une question qui doivent interpeller l'église comme je l'ai dit aujourd'hui nous pensons que le diable s'intéresse à nos habits nous pensons que le diable s'intéresse à nos biens laisse-moi te dire que le diable aujourd'hui ne regarde pas ta voiture si ta voiture tombe en panne ce sont des petits démons les diminutifs de Satan qui n'ont rien à faire avec toi Alléluia ce sont des petits sorciers des cybalternes mais lui-même leur chef la chose qui tire son attention dans ta vie s'appelle la foi dis avec moi la foi maintenant pourquoi les gens n'ont pas la foi tout simplement parce que la foi est les conséquences verset 17 Romain chapitre 10 verset 17 la Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Christ Alléluia ma soeur si Jésus n'est pas prêché dans une église les gens seront en carence de foi si Jésus Christ n'est pas prêché dans une famille les gens seront en carence de foi c'est-à-dire les hommes ne pourront pas croire en lui pourquoi aujourd'hui les gens croient facilement à la sorcellerie aux pratiques ancestrales parce que les prédications actuelles sont assaisonnées que des choses sataniques je dis que l'une des causes qui me poussent à parler de la foi c'est que le nom de Jésus disparaît de moins en moins dans nos églises dans nos prédications dans nos chansons soi-disant les chansons des dieux d'adoration alléluia alléluia une église qui parle de satan du 1er janvier au 31 décembre le diable va passer pour voler la foi ces gens-là auront du mal à faire confiance en Dieu pourquoi parce que les noms que l'air est présenté ne peuvent pas engendrer la foi dans leur coeur la Bible dit ceci Romain 10-17 or la foi vient de ce qu'on entend alléluia mais ce qu'on entend il précise ce qu'on entend doit être la parole de Christ c'est-à-dire c'est en écoutant Jésus Christ qu'on obtient la foi c'est en écoutant la parole de Jésus Christ qu'on enfante la foi dans sa vie or sans la foi personne ne peut être agréable à Dieu laisse-moi te dire qu'il est temps de choisir qui écouter il est temps de choisir qui entendre tu sais pourquoi tu n'arrives pas à vivre la puissance de Dieu dans ta vie parce que tu n'as pas la foi mais tu as la conviction alléluia tu as la conviction tu n'as pas la foi nos églises sont remplies de gens qui ont la conviction la conviction est différente de la foi alléluia parce que la foi est les conséquences de la parole de Christ une personne qui est restée longtemps avec des magiciens là où on ne parle pas de Dieu là où on ne parle pas de Christ il a la conviction il peut faire confiance à ce qu'on lui dit et cette conviction là n'est pas la foi la foi c'est un mystère alléluia la foi c'est un mystère on ne peut parler de la foi que là où le nom de Jésus Christ est prêché alléluia bien aimé tu ne peux pas me dire que tu as la foi alors que dans tes oreilles ça fait ça fait une année entière qu'on ne te parle que de démon alléluia plus tu entends parler du diable tu commences à avoir confiance à sa force tu commences à avoir confiance à sa manière d'opérer tu commences à le glorifier sans le savoir mais la foi ne vient que de la parole de Christ alléluia alléluia le nom de Jésus disparaît il disparaît aujourd'hui pour être un bon prédicateur il faut présenter Satan alléluia pour être un bon prophète il faut nous parler de ce qui se passe dans la profondeur des océans même Jean-Jacques c'est il s'appelle comment le plongeur Jean-Jacques Rousseau même Jean-Jacques Rousseau ne nous a pas présenté les sirènes des eaux comme on entend aujourd'hui l'église doit parler de ceci il faut qu'on arrête des choses le diable est en train de faire un travail à chaner ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas de miracle dans nos églises vous savez pourquoi parce que les gens ont des convictions comment peux-tu être l'ambassadeur de la France alors que tu ne sais pas défendre la France dans un pays étranger parce qu'un ambassadeur c'est le représentant d'un pays d'un gouvernement dans une terre étrangère Alléluia on ne peut attribuer le titre d'ambassadeur qu'à celui qui maîtrise qui maîtrise la loi le fonctionnement la culture de son pays Alléluia le nom des gens se disparaît et ça c'est le diable qui est derrière ça c'est pourquoi Jésus dans Luc 18-8 il dit quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi il savait Jésus avant de partir il avait vu que le diable avait changé la stratégie il avait compris pour détruire l'église pour empêcher l'église à être enlevée ce n'est pas les voitures ce n'est pas de l'argent ce n'est pas le mariage mais il faut toucher la foi comment voler la foi dans le coeur des gens comment voler la foi dans la vie d'un chrétien change seulement le message Alléluia tout homme de Dieu qui ne veut pas vous présenter Jésus Christ il a reçu le mandat satanique de vous voler ce qu'on appelle la foi laisse-moi te dire le trésor qui attire le diable aujourd'hui attaquer les enfants de Dieu c'est la foi ne me parle pas de biens matériels c'est rien pour lui ne me parle pas de l'argent c'est rien pour lui les gens qui détiennent de grandes fortunes aujourd'hui dans les morts ce sont des occultistes les gens qui détiennent de grandes sommes d'argent les gens qui gèrent le monde aujourd'hui le lobby du monde la plupart ce ne sont pas des chrétiens ce sont des occultistes Alléluia comment voler la foi dans la vie d'un enfant de Dieu aujourd'hui en sans la foi tu ne peux pas vivre les miracles de Dieu dans ta vie quand tu n'as pas la foi je vous ai parlé le jeudi je vous ai dit que la foi est une piste d'atterrissage Alléluia la foi est une piste d'atterrissage où l'avion céleste le transporteur de nos bénédictions vient atterrir là où il n'y a pas la foi Dieu n'atterrit pas Dieu n'envoie pas ses bénédictions tu attends quelque chose de la part de Dieu tu ne l'auras pas par conviction Alléluia la conviction il faut le laisser aux charlatans la conviction il faut le laisser à ceux qui croient aux ancêtres mais avant que Dieu si tu veux marcher avec Dieu si tu veux obtenir de la part de Dieu tu as besoin de la foi la foi est une piste c'est notre roissy c'est notre aéroport quelqu'un qui a la foi c'est quelqu'un qui a ménagé un terrain où le ciel va frêter tout ce qu'il demande auprès de Dieu Daniel avait la foi nous allons lire tout à l'heure là ils sont nombreux dans la Bible Alléluia mais le diable est en train d'entrer dans l'église quelqu'un m'a dit si tu veux remplir ton église commence à enseigner sur la démonologie Alléluia j'en reçois des hommes de Dieu il y en a qui me disent mais la salle elle est grande mais tu vois tu tournes qu'avec ce nombre de fidèles moi je dis non moi ce que je demande à Dieu c'est la qualité pas la quantité je n'ai pas entendu ton amène Alléluia j'ai compris aujourd'hui même celui qui a 10 000 Dieu va nous payer pareillement tu peux avoir 10 000 membres moi je n'ai qu'un seul brebis mais si je prends bien soin de ces brebis là Dieu va me payer parfois mieux que toi parce que tu en as 10 000 tu ne connais même pas le nom de certains brebis dis avec moi la foi bien de me choisir ce que tu entends parce que la foi est le résultat du message de Jésus Christ quelqu'un qui ne te parle pas de Jésus un pasteur qui te prend deux heures du temps pour te présenter Satan comment le mari de nous opère comment le salatant opère bien de me c'était un envoyé du diable un ambassadeur français il ne doit parler que de la France Alléluia quand nous parlons de l'ennemi c'est pour le chasser mais on ne peut pas prendre toute une journée citer le nom du diable parce que ça ne va que produire des convictions ça ne va pas produire la foi dans la vie d'une personne Alléluia sans la foi nul ne peut être agréable à Dieu Alléluia ma soeur laisse moi te révéler quelque chose toi qui penses que le diable s'attaque à tes biens toi qui penses que non parce que tu as une grande maison le diable est contre toi oui c'est bien mais je t'informe que ce sont des petits sorciers jaloux ce qui en fait la tes biens ce sont des petits des pauvres sorciers parce que tout sorcier c'était malheureux tu peux t'asseoir tranquillement Alléluia tout sorcier c'était malheureux vous savez pourquoi parce que la bénédiction c'était un état d'âme si à l'intérieur tu es pourri tu es malheureux tu peux t'habiller bien mais si tu es sorcier tu es un malheureux ton âme sent elle pue c'est ça la sorcellerie Alléluia ce sont des sorciers qui attaquent nos biens des petits démons la cour de taille une fois j'en ai vu Dieu m'a ouvert les yeux j'en ai vu des fois ils sont bizarres les démons là ils ne sont pas beaux ils sont bizarres Alléluia mais quand tu vois un ange les anges ils sont gloriés magnifiques beaux à voir qu'est-ce que tu n'es pas clamé le Seigneur chaque fois quand j'entre dans la salle ici je dis toujours bonjour les anges qui gardaient l'église Alléluia ils sont là toi tu ne les vois pas parce que tu veux voir que le diable voir le diable ça détruit ta foi parce que le diable ne peut pas enfanter la sémence qui enfante la foi dans la vie d'un chrétien ma soeur la foi est l'unique comment je peux appeler ça point fort qui attire Dieu dans ta vie et si Paul il pose la question il écrit au Romain il dit comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler dans ta maison Alléluia je me souviens un pasteur qui me dit il y a des démons congolais il y a des démons made in Congo démons made in Congo c'est-à-dire que les congolais ont créé les démons à la place il y a l'usine de fabrication des démons au Congo eux-mêmes ils ont confectionné ils ont fabriqué des démons ils sont partis proposer au diable ça aussi c'est pour toi même le diable il est étonné la raison c'est quoi pour même quatre congolais mets-le comme ça ceux qui sont dans les églises où on parle de Satan dis lui comment s'adorer Dieu donne moi-même cinq noms de Dieu il va te dire c'est ma seigneur je vais gérer je vais raffasser tout pose-le maintenant les diminutifs de Satan tu vas entendre sirène de ça sirène de maïs sirène des eaux sirène des épingles sirène de quoi tout ça ils ont ça ces choses-là ça détruit la foi la foi c'est un mystère mais on l'obtient seulement en écoutant la parole de Christ Jésus Christ la sagesse du monde ne peut pas produire la foi en toi oui alléluia la sagesse de tes ancêtres ne peut pas produire enfanter la foi en toi même si tu prends un homme âgé dans ton pays tu prends un homme âgé avec cheveux blanc tu lui dis lui il a vu le soleil avant moi ceux qui disent que non les oreilles ne dépassent pas la tête ils ne peuvent pas engendrer la foi dans ta vie parce que la Bible dit la foi ne vient que de ce qu'on entend et ce qu'on entend on entend de la parole de Christ tout ce qui la prévenait que le diable a volé la foi dans ton coeur regarde tu es devenu puré parce que le nom du diable va enfanter la peur au-dedans de toi le nom des sirènes des oeufs va enfanter l'incrédulité tu es seul à la maison tu as peur tu es seul devant des situations toi même tu prononces déjà que non je ne m'en tirerai pas vivant ici tu sais pourquoi parce qu'on t'a présenté la puissance du diable on t'a présenté Satan dans toutes ses formes on t'a présenté Satan dans toutes ses formes tu es devenu puré même chez toi seul tu n'arrives pas à dormir tu ne peux pas sortir la nuit tu ne peux pas traverser à côté d'un cimetière une moustique passe à la maison démon une araignée passe il faut appeler Yassandra hein Alléluia laissez les araignées tranquille les cafards sont le résultat de la saleté oui tu sais parce que on t'a tellement parlé de la puissance du diable le monde entier est sous la puissance du diable oui on sait on sait on sait et maintenant comme le monde entier est sous la puissance du diable on te prend deux mois on ne parle que de Satan 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 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ c'est pourquoi j'aimerais dire à une femme fais le choix de ce que tu entends fais le choix de ce que tu entends fais le choix de personne que tu approches ma soeur le bon serviteur de Dieu ce n'est pas celui qui te présente le diable le bon serviteur de Dieu c'est celui qui te présente le Christ Jésus le bon serviteur de Dieu un vrai ambassadeur de Dieu il vient te dire au nom de Jésus que tu seras guéri Jésus Christ a vaincu pour toi Jésus Christ est venu pour te donner la vie Jésus Christ est venu pour te prendre là où tu étais pour te sortir de là voilà un bon messager de Dieu mais si quelqu'un vient te faire à soi c'est des enseignements qui ne parlaient pas de Christ et toi tu acceptes ça Alléluia on laisse la barbe pour intimider les gens pour montrer que moi j'étais devant la face de Dieu je ne vais pas me raser je vais laisser la barbe comme ça quand je veux te parler est-ce que tu connais ce qui se passe sous l'eau mais et alors si toi tu es parti là-bas reste là-bas Alléluia Alléluia avec des voix un peu rocaillées est-ce que tu j'ai vu ça oui mais c'est toi qui as vu moi je vois les anges moi je vois Jésus dans ma vie je vois Jésus Christ dans ma maison la voix vient de ce qu'on entend toute parole satanique a pour but de détruire votre voix pourquoi les chrétiens ne font que pleurer aujourd'hui les bonnes prédications ce n'est que ce qu'on parle des choses un peu bizarres écoutez Jésus Christ revient mais quel est le type de peuple qui va partir c'est ceux qui ont la foi c'est ceux qui ont entendu parler de lui Alléluia je vais clôturer mon message nous allons prendre ces versets de la Bible Job chapitre 42 verset 5 Job chapitre 42 verset 5 Job 42 verset 5 Amen ça peut faire mal mais comprenez je ne suis pas contre je vous ai seulement dit ce matin fais le choix de ce que tu entends Amen fais le choix de qui tu écoutes fais le choix de qui tu écoutes ce que tu entends aujourd'hui là ça va déterminer ton futur ça peut influencer ta destinée vous savez dans les séances de cure d'âme je reçois des personnes Dieu me fait grâce même ceux qui sont dans la sorcellerie me disent des choses mais j'ai remarqué après un certain temps le fait de beaucoup entendre oh non on a planifié comme ça contre toi on est venu la nuit chez toi on est venu on a taqué ta voiture on a fait ça on a fait ça j'ai commencé à sentir une certaine une certaine stress sous-dedans de moi Alléluia est-ce que je peux recevoir un Amen oh ils ont fait ça ils ont planifié ça contre toi quand on était venu on était là oh ils sont dans l'air quand tu pries on te dit qu'ils sont dehors c'est comme l'autre fois je priais pour quelqu'un je faisais la délivrance ici et il y a des il y a des sorciers qui sont venus pour le prendre là la personne criait ici ils sont là ils criaient ils criaient papa je les vois je les vois ils sont où oh ils sont là je dis j'ai ouvert la fenêtre grandement vert vert des heures de matin je dis messieurs sorciers si vous voulez entrer entrer dans l'église prenez une chaise là-bas asseyez-vous alléluia mais quand il pleurait comme ça ses messages avaient pour but me faire peur n'est-ce pas tu sais quand tu pries pour quelqu'un tu passes la délivrance la personne te dit je vois des sorciers devant toi tu sauras comment regarde tu vas faire ça au lieu de prier ici tu fais oh non en même temps tu regardes et si une mouche passe là tu fais oh non passe parce que l'incrédulité est-ce que tu peux me donner de l'acclamation oh là là aïe 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 tu sais pourquoi tu es devenu peureux comme ça les messages que tu écoutes là ça influence même ce que tu es des chrétiens peureux ils ont beaucoup entendu je me suis transformé en cafard je me suis transformé en sourire je me suis transformé en ça ça fait de vous aujourd'hui des incrédules on ne croit pas que le nom le seul nom de Jésus peut guérir une personne les amis moi j'ai été guéri sans donner l'argent laissez-moi vous dire la vérité moi je n'ai écoutez je n'ai jamais donné une grande somme d'argent à Dieu pour que je sois ce que je suis là je suis le résultat de la foi j'ai fait confiance le premier jour où j'ai entendu l'évangile j'ai entendu parler de Jésus Christ je me suis accroché à cet homme là il m'a sauvé il a fait de moi ce que je suis Alléluia le nom de Jésus suffit pour que tu sois guéri Job 42 verset 5 la Bible dit ceci mon oreille avait entendu parler de toi Alléluia même maintenant mon oeil t'as vu acclamons le Seigneur les amis dis à ton voisin fais le choix de qui tu entends ici Job est entré maman mami aussi Job est entré de nous enseigner Job est entré de nous déballer son secret quelque chose que Satan ne savait pas Alléluia vous savez que le diable était ignorant en attaquant Job quand tu veux faire tomber quelqu'un il faut frapper le pilier central de sa vie dis avec moi pilier central non je n'ai pas entendu dis avec moi pilier central quand tu veux faire chuter quelqu'un il faut frapper le pilier central de la vie de la personne celui qui celui qui a le Seigneur il a compris où je vais le diable était aveuglé Alléluia ah non mais notre Dieu est-ce qu'on peut acclamer peu pour notre Dieu acclamer peu pour Jésus ah 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 alléluia non mais les amis en fait Dieu avait vu l'aveuglement du diable sur Job c'est pourquoi il avait dit vas-y touche-le parce que regardez un peu quand le diable est en train d'attaquer Job tout ce que le diable a touché ce n'est pas ce qui constituait la force de Job laisse-moi te dire la personne qui t'attaque ou je vais réformer une autre manière un homme de foi quand il touche à ses affaires tu es en train de perdre le temps pour rien je n'ai pas entendu ton amène aïe 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 alléluia une femme de foi quand tu es en train de toucher ce qu'elle possède ce qu'elle possède là tu passes le temps pour rien regardez le chèque de Satan sur Job ici les gens pensent que le diable était fort non il n'était pas fort mais c'était un aveugle dis avec moi aveugle dis avec moi aveugle le secret de Job Job est venu le dévoiler dans le chapitre le dernier chapitre de son livre il dit mon oreille avait entendu parler de toi les amis c'est à dire en fait la force le générateur des bénédictions de Job c'était la foi c'était sa foi alléluia si le diable était malin s'il avait la révélation il allait abandonner tous les biens de Job il n'allait même pas toucher ses enfants écoutez la bible dit ceci le coeur de l'homme se retrouve là où il y a son trésor n'est-ce pas le trésor des hommes ce n'était pas le matériel le trésor des hommes ce n'était pas l'argent le trésor des hommes ce n'était pas le mariage quand le diable a commencé à attaquer Job cet homme de foi il ne touchait que des petits poteaux qui étaient aux alentours de Job mais le pilier central qui s'appelle la foi il était bien gardé bien caché dans le coeur de Job la foi de Job était sécurisée la foi de Job était protégée la foi de Job était cassée oh alléluia la foi de Job était dans un coffre fort blindé ma soeur laisse-moi te dire quand les gens du monde s'attaquent à ce que tu possèdes ne pleure pas je n'ai pas entendu ton nom alléluia quand les gens attaquent même ta santé ne pleure pas mais si on attaque ta foi fasse-toi tu entends ça alléluia si on attaque tes biens ne pleure pas prie demande à Dieu de restaurer mais si quelqu'un s'attaque à ta foi fasse-toi mets-toi en colère sépare-toi de la personne éloigne-toi de lui coupe la relation avec cette personne là parce que le secret de Job même Satan n'a pas su que ce qui faisait la force de Job c'était la foi c'est ce que font les sorciers c'est ce que font les démons aujourd'hui tu vois quelqu'un s'acheter une voiture tu dis il va voir il va voir c'est cette voiture là il va voir ma soeur quand tu attaques la voiture de l'autre là d'un enfant de Dieu tu perds ton temps quand tu attaques le travail d'un enfant de Dieu tu perds ton temps quelqu'un qui a la foi on ne peut pas le faire tomber quelqu'un qui a la foi on ne peut pas le faire tomber tu peux te moquer de lui aujourd'hui tu peux te moquer d'elle maintenant mais à la fin elle finit toujours par vous étonner à la fin elle finit toujours par remporter pourquoi ? parce que la foi est plus que le bien matériel que nous possédons oh la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ si tu n'entends pas parler de Jésus le diable est en train de te voler la foi c'est pourquoi choisis qui tu vas écouter il y a des prédications qu'il ne faut pas écouter alléluia actuellement j'ai pris la décision j'ai dit je regarde les titres et je connais le genre de personnes qui présentent mieux Satan si vous êtes ambassadeur de Satan restez là-bas restez en enfer alléluia actuellement je commence à choisir des petits prédicateurs vous voyez des pasteurs négligés sur Youtube alléluia des pasteurs négligés celui quand il prend la Bible directement il commence à te parler de Jésus c'est eux que j'écoute maintenant pourquoi la foi disparaît ? parce qu'on n'entend pas parler de Jésus la foi est le résultat de l'évangile de Christ alléluia on a beaucoup de théologiens aujourd'hui on a beaucoup de théologiens les amis on dit qu'elle vient de la parole de Christ on n'a pas dit la parole de Jacques on n'a pas dit la parole de mon arrière grand-père on n'a pas dit la parole d'un pasteur ou la parole d'un docteur mais la parole de Christ tout pasteur qui a souci de votre progrès doit vous présenter le Christ Jésus Jésus-Christ revient alléluia pendant que Jésus-Christ revient toi tu es en train d'écouter Satan la personne qui te parle de Satan tu le prends en considération c'est lui c'est lui là même pour gagner les âmes alléluia j'ai l'une de mes filles et je m'ai appelé pour me dire que quelqu'un qui prie un pasteur a voulu l'inviter dans son église mais comment il voulait l'avoir il l'appelait il lui dit que non j'ai vu un esprit de mort dans ta maison alléluia il y a la mort qui tourne autour de toi maintenant si tu veux être délivré tu dois venir rester à mes côtés je vais commencer à te suivre il y en a qui mettent des stratégies comme ça alléluia il peut te regarder comme ça tu n'as rien mais il se dit non il faut le faire père pour l'avoir vous savez qu'il y a des hommes qui bâtissent les églises comme ça les amis je rends grâce à Dieu vous savez avec le nombre de personnes de membres que je suis à l'aise je dors tranquille je vois comment mes enfants prospèrent je vois comment les membres de mon église sont en train de prospérer je prie Dieu je dis Seigneur l'onction que tu as mis sur moi puisse leur faire avancer dans leurs affaires qu'ils aillent encore de l'avant alléluia le secret de Job j'informe le diable j'informe Satan il a mal ciblé la vie de Job il pensait que la force de Job c'était les enfants c'était l'argent non la force de Job c'était la foi quelqu'un qui a la foi alléluia comme je vous dis toujours la foi est le seul moyen qui peut prendre quelqu'un qui était écrasé le laver le nettoyer le placer dans les hauts lieux avec les grands hommes de ce monde tu pleures ton travail non crois qu'avec la foi tu peux retrouver un bon travail plus que celui-là tu pleures des enfants mais tu auras des enfants alléluia qui t'a dit que toi tu n'auras pas des enfants il est temps de défier vos chefs de famille il est temps de défier les sorciers des gens qui parlent mal de vous alléluia quand je parle comme ça je sens le feu sortir sur ma tête là les amis il est temps de dire aux gens je vais te montrer que moi je suis un enfant de Dieu et j'ai la foi alléluia je vais mettre enfin des enfants qui sont ça dit grand détail plus que moi juste pour te montrer qu'un homme de foi ne peut pas l'enterrer le diable a tout volé il a volé des grossesses il a volé des enfants tu as fait des fausses courses maintenant quelqu'un se présente pour te dire que non c'est quelqu'un il l'a bloqué c'est quelqu'un il l'a bloqué mais je te dis par la foi tu peux récupérer cela par la foi tu peux retrouver ce que tu as perdu par la foi tu peux retrouver tes bénédictions au nom de Jésus Christ dis avec moi la foi dis avec moi la foi mais seulement j'aimerais te dire choisis des personnes que tu écoutes ma soeur si tu veux vivre la puissance de Dieu commence à choisir des pasteurs pourquoi il n'y a pas de miracle aujourd'hui mais toi depuis que tu as commencé le message tu présentes que le monde est tenu tu penses qu'avec ça un paralytique peut marcher alléluia regardez toutes ces églises qui présentent Satan du matin au soir allez chercher combien de paralytiques ont marché là-bas combien les aveugles ont recouvert la vie mais je t'annonce quand cet évangile est arrivé en Afrique les gens ne prêchaient que Jean 3.16 les gens ne prêchaient que Jésus Christ le chemin la vie et la vérité mais à cette époque-là les miracles étaient authentiques alléluia les miracles étaient authentiques depuis que les envoyés du diable les ambassadeurs des sirènes sont dans les églises les amis le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux il y a quelques semaines ils sont nombreux les infiltrés ils sont nombreux alléluia tu connaîtras un bon serviteur par la qualité de la parole de Dieu qu'il est tenté de te donner oui un bon serviteur de Dieu tu le reconnais par sa manière de te présenter Christ un bon serviteur de Dieu tu le reconnais par la manière dont il te présente Christ tous les ambassadeurs tous les ambassadeurs de la France savent mieux représenter Macron dans le territoire où il se retrouve maintenant quand tu vas dans leur bureau tu trouves premièrement la photo de Macron tu ne trouves pas la photo de l'ambassadeur alléluia regardez-moi suivez-moi dans l'ambassade de France au Congo dès que tu entres tu trouves la photo de Macron n'est-ce pas dans l'ambassade du Congo ici en Europe quand tu vas faire les démarches administratives dès que tu entres tu trouves la photo de l'actuel président n'est-ce pas maintenant toi dans ton église il y a l'effigie de qui ? Alléluia c'est-à-dire un vrai homme de Dieu il s'efface Alléluia récemment le Saint-Essou me dit Jacques disparaît devant les gens Alléluia le Saint-Essou me dit disparaît tu sais pourquoi Moïse a vu ma gloire parce que Moïse s'est caché Alléluia Moïse s'est caché derrière un rocher si tu veux voir ma gloire dans ta vie casse-toi Alléluia présente-moi laissez Jésus passer devant vos messages laissez Jésus passer devant vos messages ne passez pas du temps à parler du diable ne passez pas du temps à écouter les sorciers tout message provenant de Lucifer a pour objectif de voler votre foi et quand tu perds la foi tu deviens désagréable à Dieu même la promesse la prophétie qu'on t'avait donnée tu ne peux pas vivre cela est-ce que tu sais que même quand tu as une prophétie tu es appelé encore à croire davantage à celui qui t'a donné la promesse je vais vous dire une chose les gens pensent que quand tu as la promesse c'est fini Dieu t'esclave oui Dieu t'esclave de ceux qui sont esclaves de lui alléluia oui c'est la foi qui active qui explose la promesse que Dieu t'a donnée les amis croyons en Jésus faites confiance en Jésus ne prie pas avec conviction prie avec la foi en disant que je crois qu'au nom de Jésus ma vie va changer je crois qu'au nom de Jésus je vais revenir je vais reprendre mes affaires je crois qu'au nom de Jésus je vais reçure dans la vie tout ce que tu reçois des sagesses des hommes s'appelle conviction ça ne produit pas la foi en toi depuis que le diable a échoué avec Job il a compris aujourd'hui c'est pourquoi Jésus dit quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi il a compris le diable se dit Job a retrouvé encore toutes ses bénédictions fois deux Alléluia parce que j'étais ce jour-là suivez-moi ici j'étais ce jour-là j'ai vu les regrets de Satan quand il a vu Job être béni il a mis les mains sur la tête il a dit oh maman de moi Alléluia j'avais massacré ses enfants j'avais massacré ses biens son travail toutes ses affaires mais comment il a pu retrouver cela son secret Job dit mes oreilles avaient entendu parler de quelqu'un c'est-à-dire mes oreilles écoutaient entendait Alléluia est-ce que tu comprends un peu Job nourrissait son âme du nom de l'éternel il nourrissait son âme du nom de Jésus parce qu'à l'époque on parlait on priait au nom de l'éternel Alléluia c'est le nom de l'éternel l'éternel des armées que Job entendait la voix de Job était nourrie par le nom de l'éternel c'est pourquoi Job déballe donc quand le diable a attaqué la vie de Job lui pensait qu'en détruisant les enfants en détruisant le bien Job va renier Dieu non Job ne peut pas renier Dieu d'autant plus que lui il ne dépend pas de bien c'est le bien qui dépend de Job Alléluia c'est le bien qui dépend de Job c'est les enfants qui dépend de Job mais Job ne dépendait pas de bien Job ne dépendait pas des enfants Job ne dépendait pas de l'argent laisse moi te dire que le bien que tu cherches c'est le bien qui doit dépendre de toi ce n'est pas toi qui dépend de bien papa c'est le bien qui doit dépendre de toi c'est les enfants qui doivent dépendre de toi parce que toi tu as la foi dedans de toi écoutez parce que tu as la foi ne pleure pas même si hier tu avais perdu quelque chose ne pleure pas ne pleure pas le temps passé ne regrette pas le temps passé il y a des femmes aujourd'hui qui essaient de désespérer en disant que non là j'avance non je viens te dire Jésus te dit ne pleure pas le temps passé ne pleure pas le temps passé parce que la foi en Christ qui est en toi va reproduire un miracle elle va reproduire un miracle elle va reproduire un miracle elle va reproduire un miracle ne pleure pas le temps passé tu sais qui vous enseigne les problèmes du temps passé les enseignants les ambassadeurs de Satan alléluia dans le monde des esprits il n'y a pas le temps alléluia dans le monde des esprits il n'y a pas le temps nous nous dépendons de Jésus écoutez le jour où Jésus va te visiter dernier exemple regardez un peu notre frère comment il s'appelle John c'est lui le président l'actuel président des Etats-Unis Joe Biden Joe Biden alléluia le premier président le plus âgé du monde à 77 ans les amis oui oui j'en ai 77 ans alléluia au Congo comme ça on dira que non il est vieux en Afrique on va dire tu dis à quelqu'un qu'il va faire encore alléluia ne dis jamais à quelqu'un qui a la foi qu'est-ce qu'il va faire encore je n'ai pas entendu ton amen alléluia maman toi tu as des saints comme moi là tu as des saints comme moi tu as des saints et puis on te dit que non à ton âge là qu'est-ce que tu vas faire tu acceptes aussi ça c'est le vangile du diable le saint n'a pas d'âge si celui-là a 77 ans il est devenu le président du monde toi tu deviendras la mère des multitudes même à 60 ans tu deviendras la mère des multitudes même à 50 ans ne me parle pas de la ménopause ou la monopause ne me parle pas de ça parce que ce sont les enfants qui dépendent de toi ce n'est pas toi qui défends les enfants c'est toi qui vas donner un sens aux enfants quand je regardais ça je dis mais Seigneur tu ne fais que nous étonner tu ne fais que nous étonner aujourd'hui on pensait que maintenant ce sont les jeunes qui ont le droit de diriger le monde et le pays mais tu prends un vieillard ici en France on le mettrait déjà à la maison de retraite Alléluia écoute-moi si tu as la promesse des dieux et que tu marches avec la foi sache-le que la foi qui est en toi là elle va crier la foi qui est en toi là elle va enfanter la foi qui est en toi là elle va enfanter ma soeur quand la gloire de Dieu veut visiter un homme de foi elle ne regarde pas ton physique elle ne regarde pas ta peau elle ne regarde pas ce que tu es dis avec moi la foi mais pour avoir la foi choisis des personnes écoutées ne va pas là où tout le monde part comme je vous ai dit j'ai choisi des pasteurs écoutés j'ai compris que ceux qui attirent la foule là commencent à séduire les gens comment tu peux dire aux gens de ne pas invoquer le sang de Jésus ça c'est l'argent quand on a l'argent quand on a la gloire vous commencez à presser les choses qui vous plaisent Alléluia lors d'une délivrance ici je priais je chasse l'esprit mais je dis tu vas me donner tout ce que tu as volé dans la vie de cette personne il m'a dit non je ne te donne pas je dis donne quand je repris ça je dis je vais cacher ça dans le sang de Jésus les démons criaient non 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 ne fais pas ça ne fais pas ça ne fais pas ça je dis non moi je le cache dans le sang de Jésus parce que quand je vais te chasser tu vas revenir mais tu ne pourras pas encore retrouver ce que tu avais pris dans la vie de cet homme et toi tu vas nous dire de ne pas évoquer le sang de Jésus Alléluia ne perds pas ta foi